La parole est à madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Pour les Républicains, vous avez cinq minutes, madame la députée. Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Gilles Carès, Madame la Rapporteure Générale, mes chers collègues, je souhaiterais évoquer la question des dotations aux collectivités locales qui se trouvent aujourd'hui, vous le savez bien tous, dans une situation extrêmement préoccupante. Souvenez-vous, en 2012, l'engagement numéro 54 du candidat Hollande promettait de maintenir les dotations à leur niveau de l'époque. Quelques mois après son élection, pourtant, le Président de la République changeait d'avis et annonçait 750 millions de réductions en 2014 puis en 2015. Sur ce, ces ministres nous annoncent encore quelques mois plus tard que finalement, ce ne sera pas 750 millions, mais 1,5 milliard, doublement. Mais c'était sans compter sur un nouveau retournement de François Hollande, puisque début 2014, le Président de la République décidait de faire 50 milliards d'euros d'économies d'ici la fin du quinquennat, on ne les a toujours pas vus. Mais on apprendra quelques mois plus tard que 10, puis finalement 11 milliards se feront à la charge des collectivités, après les municipales, chers collègues, tu as raison, 11 milliards se feront à la charge des collectivités et ceux-là, on les fera vraiment. Résultat, alors que les dotations de l'État aux collectivités locales devaient être stabilisées sur le quinquennat, elles seront réduites de 12,5 milliards. C'est bien cette trajectoire qui est confirmée par le projet de loi de finances pour 2016 que nous présente aujourd'hui le gouvernement. Même la Cour des comptes, mes chers collègues, s'est inquiétée des répercussions de la baisse drastique des dotations de l'État sur les finances des collectivités, puisque selon elle, la réduction de 11 milliards entre 2014 et 2017 risque d'aggraver l'effet de ciseaux entre dépenses et recettes, un mouvement qui entraînerait aussi un recul de l'épargne brute et des investissements. Nous n'avons jamais contesté la nécessité de faire des économies, mais en décidant, en si peu de temps, de passer de la stabilité à une telle coupe drastique, vous mettez tout simplement en péril le fonctionnement même des collectivités et en premier lieu des communes qui constituent pourtant l'échelon des services publics de proximité par excellence. Mes chers collègues, on atteint le comble de l'absurdité avec la métropole du Grand Paris, qui malgré un budget en apparence considérable, mais en réalité complètement virtuel, du fait des mécanismes de transfert automatique au territoire, pourrait bien être confronté à une impasse de 100 millions d'euros dès sa première année de fonctionnement. J'ai d'ailleurs déposé avec Patrick De Végean et nos collègues du groupe républicain et centriste un amendement pour obtenir le gel du FPIC, dont l'évolution inquiétante représente une charge énorme pour nos collectivités. Mes chers collègues, personne ne nie que les intercommunalités et la coopération intercommunale constituent des leviers d'économie au niveau local. Et je salue d'ailleurs les élus, qui mettent déjà tout en œuvre quotidiennement au niveau de leurs communes et de leurs intercommunalités pour faire de cette nécessité une réalité. Mais la réduction des dépenses ne se décrète pas de manière brutale. On l'atteint petit à petit, par la mise bout à bout d'économies, dans une vision de long terme, mutualisation des services publics, non-remplacement progressif d'agents partant en retraite. Et la réforme du conseiller territorial était d'ailleurs un progrès indéniable, mais par idéologie, parce qu'elle émanait de la droite, vous l'avez abrogée. Messieurs les ministres, fausse d'avoir le courage politique de conserver les réformes qui n'ont pas été engagées par vous, à tout le moins, ayez la raison d'entendre nos arguments, qui sont aussi ceux de la Cour des comptes, en faveur de la défense des collectivités. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Bernadette Laclay.